Bonjour, aujourd'hui sur l'escalator nous recevons Pascal Elbé, comédien et réalisateur de son premier long métrage Tête de Turc. L'histoire de destin croisé et mêlé dans une banlieue sous tension, une première réalisation très réussie, dans le fond comme dans la forme. On retrouve tout de suite Pascal Elbé avec Céline pour parler de ce film sur l'escalator. Alors, on fait un petit tour d'escalator ? Alors au-delà même du propos du film Tête de Turc, je trouve que c'est un film qui est assez rare dans le cinéma français à bien des égards, mais surtout par rapport au rythme, où chaque image a un sens, sert le film, a une vraie raison d'être. Est-ce que c'était une de vos préoccupations ? Oui, parce qu'un film ça doit être, je pense d'abord, un objet qui vous touche au cœur, qui vous frappe au cœur. Mais pour ça, il faut aussi passer par le rythme. C'est important, divertir, même avec ambition, mais de passer par le rythme. C'est même volontaire, vraiment. C'est un film qui est très engagé, mais pour autant qui n'est pas moralisateur du tout. On sent qu'il y a une empathie, une volonté, que chaque point de vue soit présent. Est-ce que c'est important aussi pour vous d'aborder les événements comme ça, avec pas un parti précis, mais plusieurs points de vue et angles de vue ? Ah oui, oui, oui. Le souci, c'était de parler de la réalité, mais de la transcender avec la fiction. C'était pas d'être dans le stéréotype. J'avais pas envie de relayer les mêmes clichés de rap, de graphe, en parlant de la cité. J'avais envie de filmer autonome, pour qu'on soit pas dans le jugement, évidemment. Mais je voulais pas faire un tract politique, comme vous dites, un film à message. Dans le meilleur des mondes, ce serait de faire un film qui invite à la réflexion. Qu'il soit quelque chose qui vous frappe au cœur, comme je disais, mais surtout qui vous invite à la réflexion, qui donne pas de réponse aux choses. C'est pas un jugement particulier. Voilà, ça c'est très important. Alors, on vous connaît surtout comme acteur, et on va refaire un petit tour. Et comme scénariste, on va les laisser passer, est-ce qu'il y a une satisfaction plus grande, en tout cas une sensation d'aboutissement artistique un peu plus grand, quand on réalise en fait ? C'est différent d'être acteur ou scénariste, je pense qu'il y a un truc comme ça, c'est un peu votre bébé. C'est incomparable. Quand vous êtes réalisateur, c'est tous vos sens qui sont mis en contribution, qui sont en état d'alerte. C'est beaucoup plus enrichissant. Mais par contre, je vais retrouver avec beaucoup de bonheur la légèreté des plateaux d'acteurs. Mais pour moi, c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus gratifiant, c'est beaucoup plus épanouissant, peut-être derrière la caméra. C'est évident. Alors, dernière question, je ne voudrais peut-être pas dire ce genre de choses, mais je trouve que de par la diversité des comédiens, leur jeu, qui n'est pas... enfin, où il n'y en a pas trop, c'est un jeu assez simple, le choix photographique, l'univers sonore, etc. Je trouve que votre film a plus des airs de films étrangers que de films français. Est-ce que ça vient de vos influences cinématographiques ? Mais ce n'est pas une insulte, c'est conforme à évidemment mes influences. Je pense ça comme un conçu, hein. Moi, mes influences sont plus le cinéma israélien, espagnol, Germano Turc de Fatih Akin, que j'adore. Évidemment, les films de James Gray, d'Inari Touls, c'est un mexicain. C'est ça qui me fait vibrer. C'est ce cinéma qui remet aussi, on va dire, le rôle de la femme en lumière. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais le cinéma italien, ces femmes, elles en avaient, comme on dit vulgairement en espagnol. Mama Roma. Oui, c'est Irène Papa, Sophia Loren. C'était des vraies actrices, quoi. Et je trouve que rendre hommage à toutes ces femmes qui élèvent seules leurs enfants dans les cités, avec ce courage et cette dignité, ça passe par ça. Mais mes influences sont jamais, j'allais dire, malheureusement, jamais françaises, oui. Rarement. Très rarement même. Mes cinéastes qui m'influencent, ce sont des cinéastes, oui, qui viennent de l'étranger. C'est comme ça. Mais c'est vrai. Alors, pour finir, je crois que Tarkhan a quelques questions. Alors, on a un petit choix de trois questions, comme d'habitude, Pascal. Il y a la question Actu, la question on fait quoi maintenant, et la question Tombeur. Laquelle vous choisissez ? La dernière, c'est Tombeur. Ouais. Actu. Alors, la question Actu, votre anniversaire, c'était le 13 mars. Vous avez eu quoi comme cadeau ? Comme cadeau. Ça, c'est mon cadeau. C'est votre cadeau d'anniversaire. C'est mon cadeau avec un peu de retard, mais c'est mon attaché de foie. C'est les pop pop girls de tête de turc qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Qu'est-ce que je peux mériter de mieux que ça ? Les turquettes. Les turquettes. Et sinon, le jour du 13 mars, mon plus beau cadeau, ça a été d'aller à Courchevel pour une journée présenter mon film et de le partager avec le public. Quand on fait ce travail-là, c'est d'abord ça, mon plus beau cadeau. Avec mes pop pop girls de tête de turc. Mes turquettes. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. Longue vie au film, vraiment. Et puis, à bientôt. On vous laisse continuer votre route. Je pars maintenant sur la route de France pour partager avec vous. Montargis. À Montargis. À bientôt. Merci à vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada